Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir, d'abord l'hommage national aux victimes des attentats ce matin à 10h. Les Français étaient appelés à pavoser leurs fenêtres et balcons à Tours. Il fallait quand même le chercher, le drapeau français. 24 perquisitions administratives menées en une semaine en André-Loire, majoritairement dans l'agglomération Tourangelle. Trois personnes ont été interpellées. Et officiellement, seule une arme longue a été retrouvée, des armes de poing, mais également des stupéfiants. Et puis l'économie avec un secteur qui recrute malgré une nouvelle hausse du chômage. L'aéronautique se porte bien, sans emploi à pourvoir actuellement dans la région. Le salon de l'aéronautique s'est ouvert au Vinci. Voilà donc pour les titres. L'hommage national aux victimes des attentats avait lieu ce matin aux Invalides à Paris. Hommage aux 130 victimes. A cette occasion, le président de la République avait appelé les Français à pavoser leur domicile. Les ventes de drapeaux français, on vous en a parlé, ont battu tous les records. Mais ce matin, on était loin d'une déferlante bleu-blanc-rouge dans les rues de Tours. Audrey Champigny. Ces femmes, ces hommes, incarnaient le bonheur de vivre. C'est parce qu'ils étaient la vie qu'ils ont été tués. C'est parce qu'ils étaient la France qu'ils ont été abattus. 10h30 ce matin, le discours est solennel et les yeux rivés sur l'écran. Je ne peux que m'associer à cet hommage national, bien évidemment, en union avec toutes les familles de ces malheureuses victimes. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'hommage national, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'attentat, qu'il n'y ait pas de situation de guerre. Et que pour cela, qu'il y ait eu depuis 40 ans une prise de conscience réelle de nos pouvoirs politiques et de nos gouvernements, toutes tendances confondues. Aujourd'hui, dans les vitrines des magasins, au balcon, sur la mairie, les couleurs bleu-blanc-rouge sonnaient l'unité nationale. Au détour des rues, le drapeau français flotte par-ci, par-là. Certains riverains se sont fait un devoir de pavoiser leur domicile de l'étendard tricolore. J'ai un drapeau et pour une fois qu'on peut faire l'union nationale, je m'en sers de ce drapeau. Que l'hommage est très bien, il était nécessaire vis-à-vis de la population française. Pourquoi nécessaire ? Nécessaire pour essayer de ressouder un peu toute la communauté française. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas rizuré de drapeau français, alors ils en ont bricolé un. T-shirt, foulard ou simples morceaux de tissu, rendant l'attention encore plus touchante. D'autres ont voulu marquer le coup en mêlant originalité et symbolique. Un parapluie, c'est pour nous protéger déjà. Et puis c'est aussi l'ouverture à plein de choses. Place Plumereau, quartier des Prébandes, avenue de Grammont, Sanitas. L'émotion est la même. Les 130 noms des victimes sont dans toutes les pans. Le drapeau tricolore, arboré fièrement, réchauffe un peu les cœurs. Nos couleurs, c'est bleu, blanc rouge tout simplement. Et ça représente la France, ça représente liberté, égalité, fraternité. On va dire qu'il y en a qui se sont battus pour ça. Deux semaines après les attentats les plus meurtriers de son histoire, la France, une fois de plus, est apparue plus unie que jamais, l'espace d'un hommage. Mais pour combien de temps encore ? Conséquence de ces attentats, l'état d'urgence et avec lui les perquisitions administratives. Le préfet d'Indre-et-Loire a fait le point aujourd'hui. Ce sont 24 perquisitions qui ont été menées dans le département en une semaine, majoritairement dans l'agglomération Tourangelle. Trois personnes ont été interpellées, saisies également des armes et des stupéfiants. Aurélie Renaud. A chaque perquisition, une vingtaine de policiers et de gendarmes. Il y en a eu 24 depuis une semaine. Un tiers d'entre elles effectuées à la demande de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. On parle bien d'individus dangereux. Ça peut être des personnes qui ont déjà fait part de leur intention de se rendre en Syrie ou en Turquie, qui s'y sont déjà rendus. Et puis ce sont des personnes dont nous le savons, qui sont sur des postures radicales, à l'identique de ce qui s'est passé le 13 novembre. Résultat des perquisitions, quatre saisies de produits stupéfiants, saisies de trois armes à feu et deux gardes à vue. Le préfet a également fait des demandes d'assignation à résidence. Les 24 interpellations concernent toutes des hommes. Ils sont jeunes, entre 18 et 35 ans, sans emploi, certains vivant essentiellement du trafic de stupéfiants. Parmi eux, des Français, des personnes de binationalité et des étrangers, dont plusieurs Tchétchènes, également une personne sans papier. Tous vivent de façon très isolée et chacun d'entre eux a un passé judiciaire. Lors des perquisitions, du matériel informatique a d'abord été consulté, puis de l'administratif. On passe au judiciaire, puisque des données relatives du terrorisme ont été décelées dans certains ordinateurs. Oui, il y a des vérifications en cours, avec qui ils sont en contact, pour dire quoi, pour s'échanger quoi. Ce sont des personnes qui n'intègrent pas les associations musulmanes. Ce ne sont pas des personnes qui fréquentent des mosquées. Mais ce sont des personnes qui sont très actives. Certaines perquisitions auront permis de lever le doute sur les agissements de plusieurs individus et d'identifier une salle de prière clandestine dans le centre-ville de Tours, chez un particulier. Selon les associations musulmanes, ces salles de prière seraient nombreuses sur l'agglomération. Le préfet s'attachera à les identifier dans les prochains jours. On parlait tout à l'heure de l'hommage national aux victimes des attentats. Hommage également ce matin au conseil départemental d'André Loire, avec une minute de silence suivie de la Marseillaise. Dans son discours, le président Jean-Yves Couteau a salué l'esprit de résistance des Français, le travail des forces de sécurité et de secours. Les élus départementaux réunis en session pour quelques décisions modificatives dans le budget. Au département également, la baisse de subvention aux associations est pointée du doigt par l'opposition. Réaction de Jean-Yves Couteau au micro d'Aurélie Renaud. On en est arrivé là parce que le gouvernement nous a supprimé 10 millions d'euros. Et qu'il faut trouver dans les économies ces 10 millions d'euros. Et bien c'est pas moi qui les ai supprimés. C'est de l'argent public, c'est de l'impôt qui ne nous est plus transféré. Donc je dois dire que c'est pas le conseil départemental qui impose cela. C'est l'Etat, c'est le gouvernement actuel. Donc il faut appeler un chat, un chat. Une session au département marquée par deux manifestations devant le conseil départemental. La première, celle des agents départementaux des routes réunis à l'appel de la CGT qui dénoncent la réduction d'un mois de la période de viabilité hivernale. Cela veut dire plus d'astreinte pour le salage des routes au mois de novembre et de mars. Les salariés dénoncent un manque à gagner et un manque de sécurité sur les routes. Économie de 28 000 euros avancée par le conseil départemental. Et puis la deuxième manifestation, il s'agissait d'une poignée d'agriculteurs bio et paysans qui se sont donc rassemblés pour défendre les aides qui leur sont versées par les collectivités locales. Ils craignent que la réforme des compétences se traduisse par une baisse de leurs aides. En bref, trois individus interpellés à Blois par les gendarmes d'Indre-et-Loire avec le soutien de ceux du Loir-et-Cher. Ils sont soupçonnés d'avoir commis pas moins de 80 cambriolages en Indre-et-Loire et dans les départements voisins. Ils sont originaires d'Albanie. Ils ont été mis en examen. Leurs butins, essentiellement constitués de bijoux, avaient été enfouis sous terre en forêt de bois. Nous vous annoncions hier les très mauvais chiffres du chômage au mois d'octobre. Plus 2,5% d'Indre-et-Loire, plus 1,8% Loir-et-Cher. Dans ce contexte très difficile, un secteur continue cependant de recruter. Et pour cause, les carnets de commande des entreprises sont remplis. Il s'agit du secteur aéronautique. 20 000 avions à fournir d'ici 20 ans. Les sous-traitants en profitent également. En région au centre Val-de-Loire, 100 emplois sont à pourvoir immédiatement sur le salon de l'aéronautique qui s'est ouvert au Vinci, à Tours, à Mandabreur et verra. Ça plane pour les entreprises de l'aéronautique. Ces trois dernières années, elle a enregistré entre 30 et 40% de croissance de son chiffre d'affaires. Le groupe Radial n'échappe pas à la règle. Même si la locomotive du groupe se trouve en Asie, le site de Château-Renaud a pu recruter 15 personnes en 2014. Or, malgré le changement record, certains métiers ne sont pas faciles à trouver. Alors il y a certains métiers qui sont dits que c'est un barbarisme pénurique, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter, comme par exemple des régleurs ou des formations ténues, comme les spécialistes du câble ou des hautes fréquences. Au global, l'attractivité de l'Ambre-et-Loire est relativement bonne. On arrive à pourvoir sans problème nos postes. Le recrutement se fait dans tous les corps de métier. Et malgré les signaux positifs, certains professionnels se préoccupent de l'avenir. C'est un marché dynamique, où malheureusement, on manque encore de candidats pour combler l'ensemble des demandes. On souffre de nombreuses années de dénigrement de l'industrie, qui a détourné les jeunes de tous ces métiers, qui sont loin de ce que l'on peut croire des métiers de basse qualification. Au contraire... Pourtant, ce jeune diplômé travaille dans ce secteur. Mais il a du mal à trouver un emploi. Je ne dis pas qu'elle est fermée, mais c'est plus compliqué justement de trouver un emploi en étant jeune diplômé qu'avec quelques années d'expérience. J'ai fait, oui, justement, des stages de fin d'études, donc mon stage de fin d'études de six mois dans le groupe Zodiac Aerospace. Mais ça ne suffit pas. Généralement, il demande deux ans d'expérience. Il faudra pourtant s'entendre entre jeunes et industriels. Le défi de ces prochaines années pour les sites installés en France sera à minima de remplacer les départs à la retraite. Et un autre secteur en plein développement, celui du numérique. L'année 2015, à Tours, a été marqué, certes, par la non-obtention du label French Tech, mais elle a également été marquée par le développement de start-up. Les entreprises sont là, les perspectives de développement aussi. Exemple avec deux d'entre elles. Dossier signé Romain Delville. Avec le froid, Pirate de Loire a enfilé la doudoune et le bonnet. L'application touristico-ludique, qui consiste à résoudre des énigmes tout en visitant la ville, est associée aux vitrines de Tours jusqu'au 24 décembre. Pour cette fois, partir à la chasse aux lutins. Des lutins cachés dans les vitrines des commerçants. Lancée en avril, l'application a été téléchargée 2000 fois. Avec ce partenariat hivernal, Pirate de Loire entre dans la sphère commerciale. Cette opération de chasse aux trésors, elle s'inscrit aussi dans cette démarche-là de faire du lien entre les différents commerces et le patrimoine encore une fois. Donc l'idée c'est de découvrir en s'amusant à la fois notre patrimoine et notre patrimoine gastronomique et la richesse qui fait notre vie. Bonjour, je m'appelle Julien Varguès, je suis le fondateur d'Interviewable. Déjà cinq ans qu'Interviewable bouleverse les ressources humaines à l'ancienne. Leader du recrutement vidéo différé, la start-up a depuis cet été un emblème. Suri, le suricate et en même temps s'est développé dans la préparation aux entretiens. Fonction que l'on retrouve sur AgloJob, site de Tour Plus et pour laquelle l'Aglo a reçu le prix Territoria. Le potentiel il est sur le recrutement et sur la formation. Je crois qu'on ne va pas privilégier l'un ou l'autre. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a évidemment bien envie de travailler avec tout ce qui est école de la deuxième chance, mission locale. En ce moment on est en contact avec des organisations qui travaillent sur les jeunes en difficulté. Donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, de pouvoir les aider, de mettre à disposition une technologie qui puisse les aider à trouver un emploi. C'est vraiment, ça fait partie des missions finalement de notre entreprise. Des développeurs qui innovent se diffient et pour les futurs startupeurs, une cité de la création et du numérique qui se bâtit. Sur l'ancien site MAM, 15 000 m² disponibles en comptant le mini terrain de basket et la salle de relaxation. Deux dates à retenir en 2016. Avril, ouverture de l'accélérateur de start-up. Septembre, ouverture du fonds d'investissement pour l'année à terme 20 millions d'euros. Notre objectif, c'est que tous ceux qui veulent créer, innover, entreprendre en région centre se disent que ici c'est possible. Ici à Tours, ici à Orléans, puisque le site MAM sera en miroir avec le labo Orléans. Et qu'il n'est pas forcément nécessaire pour réussir ses rêves, ses projets, ses ambitions d'aller à Londres ou à San Francisco. Mais qu'ici on va avoir une communauté, des initiatives, des moyens, des infrastructures à très beau lieu et des moyens pour investir dans tous ces projets-là. Prochain événement sur le site MAM, le troisième start-up week-end, les 4, 5 et 6 décembre. Mathurin Baudier, ses pirates de Loire, avaient gagné le prix lors de la première édition. Ébouillez pas ce week-end, la grande collègue de la Banque Alimentaire de Touraine. Depuis aujourd'hui, les bénévoles sont dans les supermarchés super pour recueillir vous donc sous forme de produits alimentaires. Besoin particulier cette année, les pâtes et les conserves. La Banque Alimentaire de Touraine qui constate encore une fois de plus une hausse de la demande du côté des bénéficiaires. Depuis janvier, elle a distribué l'équivalent de 240 000 repas supplémentaires par rapport à l'an passé. On écoute quelques donneurs de produits et quelques bénévoles. C'est moi je pense de participer à essayer d'atténuer le mal-être des gens. Toujours, donc c'est habituel, c'est normal. Parce que c'est bien de participer pour toutes les personnes qui ont besoin de nourriture et qui ne peuvent pas s'acheter. Donc c'est bien de partager un petit peu. Je pense que les gens ont malgré tout envie de vivre dans un monde où on peut s'entraider les uns les autres, chacun avec ses moyens. Il faut bien que quelqu'un le fasse. En fait les gens donnent assez spontanément, donc après il ne faut pas forcément plus de travail que ça. C'est eux qui font. Attention à l'état d'urgence et aux restrictions des libertés en France. C'est ce que viendra nous dire dans quelques instants la Ligue des droits de l'homme. C'est ce qu'il y a de la Ligue des droits de la Ligue des droits de l'homme.